... Bienvenue les aigles agiles! Vous allez bien? Super! Mon nom est Karine et c'est votre animatrice pour votre séance caribou. Aujourd'hui, on va jouer au basket, mais on va aussi travailler sur nos tirs au panier. Est-ce que vous êtes prêts? Super! Alors, en musique! Aigle agile, aigle agile, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Karine et mou. Aigle agile, aigle agile, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Karine et mou. Bravo! Alors, les aigle agiles, on va commencer avec notre échauffement. Pour débuter, on va être au sol et on va étirer les jambes devant. Génial! Donc, on étire devant. Pendant ce temps-là, l'autre jambe, on la plie et on inverse. Beau travail! Maintenant, les bras. Donc, bras devant. Bras devant. Et on ramène l'autre bras, qu'on apporte l'autre bras devant. Ouais! Et maintenant, j'ai un petit défi pour toi. Est-ce que tu es capable de faire les jambes et les bras en même temps? Donc, bras devant. Avec la jambe. Donc, tu peux le faire avec le même bras et la même jambe en même temps. Ou, tu pourrais même le faire à l'opposé. Ce sont tous des bons défis. Génial! Et maintenant, on va se lever debout, mais juste avant, on va faire les sauts de grenouilles. Donc, sur les jambes, les mains devant et on pousse. On saute avec les jambes et on pousse avec les bras devant. Ouais! Beau travail, les aigles! Parfait! On se lève debout et on commence à courir partout. Allez, allez, on court, on court, on court! Ouais! Et maintenant, sur place, on va lever les genoux. Donc, on lève les genoux. Ouais! Et on va lever les genoux encore plus haut! Donc, juste avant nos genoux. Arriver à cette hauteur. Et là, on l'élève un peu plus haut. Beau travail, les aigles! Et maintenant, avec les pieds, on va envoyer les pieds derrière. Génial! Si c'est un mouvement qui est difficile, tu pourrais mettre tes mains sur un mur pour t'aider à garder l'équilibre. Toujours avec les pieds derrière, on va emmener les talons à nos fesses. Donc, on lève les pieds encore plus haut. Ouais! Vous êtes très bons, les aigles! Encore un petit peu! Et on court! On court, on court, on court, on court! On s'assoit! Debout! On court! Ouais! Ça commence à être difficile! On saute! On court! Par terre! Debout! On saute! On court! Et on s'applaudit! Beau travail, les aigles! Pour la prochaine activité, les aigles agiles, on va pratiquer notre contrôle du ballon et nos tirs au panier. Est-ce que tu es prêt? Génial! Pour ce faire, tu auras besoin de ton ballon de basketball, un panier. Si tu n'as pas de panier, tu peux toujours utiliser un bac de recyclage. Et tu auras besoin aussi de deux obstacles. Ici, j'ai des cônes, mais tu pourrais utiliser des bouteilles d'eau ou même des toutous. On veut pouvoir avoir un point A au point B avant le panier. C'est bon? Super! Donc, on va commencer avec la portion panier ou bac de recyclage. On va vouloir aller porter le ballon dans le panier par en dessous. Donc, pour ce faire, le ballon sera entre tes mains. Tout doucement, tu emmèneras le ballon à tes jambes et tu pourras le lancer devant. On essaie. Le ballon est entre mes mains, je l'amène devant mes jambes et je le relâche devant moi. Génial! Génial! On recommence. On recommence. Le ballon à mes jambes. J'avance, j'avance les bras devant et je le relâche au bout. Super! On le refait une dernière fois. Le ballon à mes jambes et je relâche devant. Parfait! Prochaine étape. Prochaine étape. Toujours à la même distance, le ballon entre mes mains, mais cette fois-ci, on va emmener le ballon en haut, donc à notre poitrine et on va le pousser vers le haut. On emmène le ballon entre les mains, on le ramène vers sa poitrine et on le relâche devant. Beau travail! Encore une fois, on garde une distance très près du panier. Le ballon à la poitrine et on le relâche en haut. Super! Et maintenant, si on faisait un pas de reculons, on va recommencer les lancers vers le bas avec une plus grande distance. Le ballon toujours entre les deux mains. J'amène le ballon à mes jambes et je le relâche une fois devant. On recommence. Ballon à mes jambes et je le relâche une fois au bout. Parfait! Une dernière fois. Ballon à mes jambes et je le relâche. Si jamais c'est trop difficile, on peut toujours se réavancer pour poursuivre l'activité. Donc, toujours avec la distance du défi. Ballon entre les mains, mais cette fois-ci, on va lancer par le haut. Donc, on amène le ballon à la poitrine et on lâche devant. Super! Une dernière fois. On emmène le ballon à la poitrine et on lâche. Super! Et maintenant, on va se déplacer avant de lancer au panier. Donc, pour le déplacement du point A au point B, on va dribbler. Donc, on va vouloir garder le contrôle sur notre ballon. Pour dribbler, on lâche le ballon et on le pousse vers le sol. On est prêt? Ballon devant. On relâche. On pousse vers le sol et tout doucement, on avance vers notre point B. Une fois qu'on est arrivé, on arrête le ballon avec les mains et on va lancer par en dessous dans le panier. Génial! Une autre fois. Toujours avec les deux mains, on lâche le ballon et on pousse vers le sol en dribblant. On se déplace tout doucement. Arrivé au point B, je vais lancer, mais maintenant, par le dessus. Donc, le ballon à la poitrine et on relâche. Super! Et maintenant, si on essaie avec une seule main, je me place à mon point A et je commence à dribbler avec une seule main. C'est beaucoup plus difficile. L'objectif, c'est de garder le contrôle sur le ballon. Je m'arrête et je décide si je le lance par en dessous ou par le dessus. Parfait! On le refait. Cette fois-ci, si tu as trouvé ça facile avec la main droite, tu peux même utiliser la main gauche. Si c'était plus difficile, on continue à dribbler, mais avec les deux mains. C'est parti! On lâche le ballon et on pousse. Avec la main gauche ou avec les deux mains. Et arrivé au point B, on arrête par en haut ou par en dessous. C'est vous qui décidez. Et on lance! Super! Et on peut s'applaudir! Beau travail! Maintenant, les aigles agiles, on va passer à la relaxation. Donc, je vous invite à venir vous asseoir au sol avec moi, les jambes croisées, les mains sur les genoux et ensemble, on va prendre des grandes respirations pour notre retour au calme. Donc, on va prendre le temps d'inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. Tout le monde ensemble. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On recommence. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Génial! Maintenant qu'on est bien calme, on va commencer avec la position du chat. Alors, je vous invite à vous mettre sur vos genoux la largeur de vos épaules et vos mains aussi. Donc, le dos bien droit, on sort un peu les fesses, on lève la tête bien haut. Et nous, nous sommes dans la position du chat tout droit. On va garder la position quelques instants. Et tout doucement, on va emmener la tête vers le bas. Et ça va nous permettre d'arrondir le dos pour faire le chat dos rond. Génial! On revient avec le dos droit. La tête bien haute. Et on ramène la tête vers le bas. Bon travail! Tout doucement, on va allonger nos jambes. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. On allonge les bras devant. Et on dépose la tête sur le sol. C'est la position de la tortue. Tout doucement, on revient dans la position du chat. Donc, on ramène les mains sous les épaules. Dos droit. Dos rond. Une dernière fois, position de la tortue. On allonge les bras devant. La tête au sol. Parfait! Donc, maintenant, on va passer à la position du chien tête en bas. Donc, les mains vont rester là où est-ce qu'elles étaient en faisant la position de la tortue. On va ramener les pieds droits parce qu'ils vont aller au sol pendant qu'on va pousser la tête entre les bras. Donc, c'est la position du chien tête en bas. Si ça tire derrière tes jambes, tu peux légèrement plier les genoux pour t'aider. C'est parfait, les aigles. Toujours dans la position du chien tête en bas. On va se coucher sur le ventre pour passer dans la position du coubra. Les mains de chaque côté sous les épaules. On va pousser sur nos mains pour nous permettre de décoller le haut du corps. On pousse. Beau travail! On revient au sol. À go, on pousse. Et go maintenant. On pousse. On tient la position. Quelques instants. Et on revient sur le ventre. Et une dernière fois, toujours en gardant les mains dans la même position, on va pousser pour revenir avec le chien tête en bas. Donc, j'avance légèrement mes pieds. La tête entre les bras. On garde la position quelques instants. Et on relâche. On vient s'asseoir devant. Les pieds ensemble. On va passer à la position du papillon. Donc, les pieds ensemble. Les jambes de chaque côté. Et on va battre des aigles. On peut faire des petits mouvements de papillon. Ou des grands mouvements avec les jambes. C'est parfait, les aigles. Et on peut s'applaudir. Beau travail, les aigles. C'est ce qui conclut notre séance caribou de la journée. J'espère que tu as aimé. On se revoit très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada